Avez-vous confiance en la médecine traditionnelle ? Ce que j'ai confiance en la médecine traditionnelle, c'est les gens qui prennent les plantes, les gens qui connaissent les plantes bien, ils amènent. Bon, souvent ils le vendent en feuilles, souvent ils te vendent ça en masse, toi-même tu vas, si tu mets dans l'eau, tu mets dans l'eau, ou bien si tu prends la poudre là, tu utilises, tu utilises. Les gens quand même qui connaissent. Bon, ceux qui gaspillent ça, il y a les gens qui ne connaissent pas, ils amènent, ils te disent ça, ça soigne, alors que ça ne soigne pas. Mais je ne suis pas très très sûre de ça, parce que là nous sommes dans l'évolution, il y a la médecine moderne, bon dans la médecine moderne il y a certaines choses, mais dans la médecine traditionnelle, avec les écosses, bon la forêt c'est la pharmacie de l'Afrique, je peux faire confiance à ça aussi, parce que c'est notre pharmacie. La forêt c'est la pharmacie de l'Afrique, nous sommes d'accord, donc j'ai confiance. C'est une confiance relative qu'on doit avoir vis-à-vis de la médecine traditionnelle, parce que déjà elle a les mêmes bases que la médecine moderne, ce sont les plantes qu'on utilise au niveau de la médecine moderne, ce sont aussi les plantes qu'on utilise au niveau de la médecine traditionnelle, donc on se doit d'avoir confiance en elles. Ce qui est, ce qui est un peu, ce qui pourrait amener un petit doute, c'est simplement le fait que la médecine traditionnelle n'est pas très exigeante, quant à, n'est pas très exigeante, autant pour moi, quant à la vérification de l'apport d'un certain nombre de plantes et de propriétés de plantes. Avez-vous confiance en la médecine traditionnelle ? Non, je n'ai pas confiance en la médecine traditionnelle. Mes raisons, c'est parce que tous les traduits patriciens, c'est des menteurs. On ne trouve pas de vrais traduits patriciens pour le moment. Peut-être aller dans les villages, on trouve les vrais, mais ici à Libreville, je n'ai pas confiance, parce que pour un traduit patricien, quand il voit un malade, il dit qu'il peut soigner. Maintenant, quand il a besoin d'argent, mais c'est pour se faire d'argent, ils ont besoin d'argent. Ils sont devenus de dire qu'ils peuvent guérir. Même jusqu'au sida, les traduits patriciens guérissent. Mais je ne comprends pas, puisqu'il n'y a jamais eu de remède pour ça. Mais on ne comprendra qu'ici à gauche, à droite, il y a les traduits patriciens qui guérissent le sida. Or, le sida, c'est une maladie, on n'a pas encore trouvé les vrais médicaments, mais ils accompagnent même les sidaïens à mourir très rapidement parce qu'ils font faire des cures. Ce n'est pas normal. Ça, c'est quelque chose à revoir. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501